l'enlèvement des croyants dans quel but et pour quel but alors tout d'abord comprendre la résurrection bien cela ouvre une porte nouvelle à la révélation céleste la réincarnation je continue à en parler la réincarnation c'est une clé fondamentale qui permet d'ouvrir notre intelligence aux choses aux choses qui sont célestes et qui sont restés cachés mais qui sont révélés sinon ben nous resterons aveugles et enfermés dans des dogmes religieux jésus est le dieu de la résurrection donc il est le dieu de toutes les résurrections tout au pluriel et je crois que lorsque tout disciple devient comme son maître c'est à dire accompli il atteint le stade qui lui permet d'entrer dans le royaume et d'être au ciel il ressuscite à ce moment là dans un lieu de repos dans un lieu de paix et de plénitude qui ne fait pas ou plus passer par le cycle des réincarnations terrestres il est à ce moment là comme jésus apocalypse 14 13 et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent leurs travaux car leurs oeuvres les suivent mourir dans le seigneur qu'est ce que c'est eh bien c'est comme le bon grain arrivé à maturité et qui est entré dans le grenier l'ivraie l'homme et la femme charnelle quant à eux eh bien sont brûlés et le cycle des semailles et des moissons continuent pour eux tout suit un ordre naturel il n'y a rien de difficile à comprendre dans un processus qui fonctionne comme la terre donc qui fonctionne selon un modèle que nous connaissons les semences les moissons le blé l'ivraie les saisons la bonne terre le soleil la pluie la nature est fertile et elle produit à l'infini même et surtout si elle est brûlée car elle va produire mieux et davantage et là je fais une petite référence à une chanson de jacques brel qui dit qu'une terre brûlée donne plus de blé qu'un meilleur avril d'où la nécessité en fait de passer par ce stade de destruction ou de décomposition les cieux racontent la gloire de dieu ben la nature aussi parle de la gloire de dieu elle exprime la doctrine divine mais attention attention surtout à ne pas voir comme le bouddhisme une réincarnation qui améliore un état on ne se perfectionne pas on ne revient pas pour être meilleur on renaît certes mais pour être une autre personne c'est aussi cela la nouvelle naissance dont parle jésus on renaît pour détruire le péché c'est à dire on renaît pour détruire tout ce qui a nuit ou tout ce qui a empêché l'âme d'être purifiée dans la vie précédente et on revient réparer les fautes commises on ne revient pas à la vie pour achever un début de perfection mais on revient à la vie pour transformer un état impur qui a été séparé du seigneur alors on ne devrait pas aussi c'est vrai parler en employant le mot purgatoire mais on devrait parler avec un langage beaucoup plus commun plus pragmatique comme une même semence qui repousse une semence qui repousse dans une nouvelle terre la terre étant le corps adam adam de l'homme et jésus-christ est le second adam c'est à dire que jésus-christ est la deuxième terre celle qui est fertile et qui permet au blé d'atteindre sa maturité cela est moins entaché de connotations religieuses négatives par conséquent une fois les siècles terminés donc une fois les cycles de récolte terminé tout sera engrangé dans les greniers tout ce que le seigneur a semé et bien il le récoltera il ne perdra rien l'ennemi qui sème une autre semence n'empêchera pas la bonne semence de germer au temps convenable et toute la création reviendra vers son créateur soumise à lui un jour ou l'autre je devrais dire un siècle ou l'autre maintenant il ya une chose il y a une autre chose c'est qu'élie enlevé par le seigneur vient et revient plusieurs fois se réincarner sur terre est-il l'exception qui confirme la règle en fait si on comprend bien à chaque fois que le seigneur prépare sa récolte il fait appel à un prophète il fait descendre du ciel un des douze anciens devant le trône c'est une autre façon de se réincarner car avant il faut rassembler il faut lier les gerbes entre elles et c'est un prophète qui fait cela comment s'y prend-il ce prophète pour rassembler pour lier les gerbes trois étapes sont nécessaires premièrement première étape il y a un signal donné dieu donne le signal de départ en préparant son prophète pour qu'il avertisse les pécheurs en annonçant un temps de repentance puis deuxièmement c'est lui la voix de l'archange et sa voix fait quoi et bien elle tonne elle tonne comme un tonnerre pourquoi parce qu'elle rétablit la parole un tonnerre c'est une partie de la la parole qui ressurgit et qui recrée un tremblement de terre dans les assemblées ou aussi au beau milieu des croyants parce qu'il rétablit ce qui a été volé de la parole ceux qui reconnaissent la voix se lie alors avec la parole révélée et manifeste les oeuvres du saint-esprit et là à ce moment là c'est la fin c'est la trompette de dieu qui sonne la résurrection et elle sonne la première résurrection voilà en fait ici les trois étapes d'un thessaloniciens 4 16 encore une confirmation que nous sommes en plein processus de l'avènement du seigneur alors la différence avec la réincarnation terrestre est vraiment significative écoutez bien cela la réincarnation des âmes déchues provient de la terre alors que la réincarnation des âmes enlevées provient du ciel elie a été enlevée au ciel il n'est pas descendu dans la fosse en enfer aucun élu ne descend dans la fosse un élu part au ciel sa destinée est bien différente celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône apocalypse 3 21 l'esprit d'un juste s'élève alors que l'esprit d'un homme déchu descend il descend dans les profondeurs de la terre ou de la mer on va lire ecclésiastes chapitre 3 verset 20 à 21 tout va dans un même lieu tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière qui sait si le souffle des fils monte en haut et que le souffle de la bête descend en bas dans la terre salomon qui a écrit ce livre semble catégorique sur un seul lieu de mort mais pour le corps un lieu de mort dans la poussière de la terre mais il pose il pose la question suivante il pose la question pour l'esprit car il sait que ce qui est impur descend la bête cette part animale ne peut hériter le royaume mais il sait aussi que ce qui est pur c'est dire le souffle des fils part et monte vers le royaume céleste jésus montant au ciel c'est lui qui a ouvert le chemin vers le père nous pouvons par lui revenir au père monter vers lui et non descendre avant la résurrection de jésus christ les juste montait mais montait dans le sein d'abraham et depuis que la voie est ouverte par le fils de dieu c'est en jésus christ que les juste trouve le repos et qu'ils s'endorment alors j'en reviens à apocalypse chapitre 20 verset 6 heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de dieu et de christ et ils règneront avec lui pendant mille ans alors d'abord ceux qui ressuscitent sous la première résurrection sont purs et accomplis et ils ne repassent pas par la seconde mort pour réparer ce qu'ils ont détruit et sali mais ils acquièrent un nouveau pouvoir un nouveau pouvoir lequel ils seront sacrificateurs de dieu et de christ c'est quoi être sacrificateur de dieu et de christ est ce que c'est retourner sous la loi est ce que c'est redevenir un lévite ou mieux redevenir un souverain sacrificateur un aaron n'y a-t-il pas une erreur notoire ici christ a été sacrificateur pour nous afin de nous purifier de tout péché or il nous demande à l'évidence d'être comme lui de purifier les péchés alors n'oublions pas qu'un fils purifié devient comme son maître il est donc devenu christ il n'y a plus un fils mais il y a des fils réunis et ne formant plus qu'un seul fils de dieu alors la réponse dans la bible et est ailleurs elle est ailleurs car nous ne sommes plus sous une loi charnelle mais nous sommes sous une loi spirituelle et c'est paul qui nous la donne paul nous la donne dans la lettre aux hébreux au verset 17 tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de melchisedec melchisedec fut le premier à venir purifier abraham de ses fautes pour qu'il devienne abraham qu'il devienne fécond il lui donnait la paix et le justifia puisqu'il est le roi de paix et de justice dieu veut donc à ce moment là que ces fils purifiés deviennent semblables aux fils de dieu en faisant partie de l'ordre des grands sacrificateurs qui ont pouvoir de purifier les fautes qui ont ce pouvoir là pour faire rentrer les justifiés dans le royaume du père apocalypse 1 6 ou apocalypse 5 10 confirme ce fait tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre dieu et ils règneront sur la terre ils feront comme melchisedec ces sacrificateurs changeront le nom et changeront la nature des justifiés comme abraham est devenu abraham et pas pour une fois pas pour un moment pour mille ans comme si on voulait dire à perpétuité voilà la destinée des fils de dieu leur destin n'est pas d'être au ciel leur destin c'est pas d'attendre pour régner là haut et je ne sais sur quel type d'ange ou quel type de réalité céleste non leur destin c'est de régner ici bas sur terre en continuant l'oeuvre de christ en purifiant la terre du péché et en ouvrant le royaume aux justifiés dans le but de créer une nouvelle terre alors l'enlèvement ou plutôt devrais-je dire la transfiguration elle sert à quoi eh bien nous venons de le dire l'enlèvement sert à donner une fonction céleste à des êtres terrestres purifiés afin qu'ils reviennent c'est à dire qu'ils se réincarnent pour régner mille ans pour régner à perpétuité sur cette terre selon un nouvel ordre et cet ordre c'est celui de melchisedec je cite un autre verset biblique et je vis les âmes de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec christ pendant mille ans ne parle-t-on pas encore ici de résurrection et de réincarnation mais cette fois ci pour les élus le royaume est donc fait par des sacrificateurs établis sur terre selon l'ordre de melchisedec c'est le rang le plus élevé en christ devenir sacrificateur selon l'ordre de melchisedec c'est le plus grand héritage céleste apocalypse 14 13 et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent revenons encore sur ce verset et revenons surtout sur la dernière citation oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent leurs travaux car leurs oeuvres les suivent j'avais toujours lu cela en pensant que nos oeuvres passées nous accompagnaient dans le ciel pour montrer notre élection mais non pas du tout l'esprit me montre autre chose ici nous devons comprendre comme le grec l'indique aussi ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres vont venir après ceux qui dorment en christ vont se réveiller avec ceux qui seront transfigurés pour réaliser un travail glorieux ensuite le repos en christ dans le ciel est envisagé en vue d'un travail à faire sur terre alors quels corps auront-ils renaîtront-ils dans des corps que nous connaissons melchisedec attention ce n'est pas une théophanie ce n'est pas une espèce d'apparition mystique comme beaucoup le prétendent avec un corps qui apparaît un petit peu au milieu d'un nuage ou d'une vision ce n'est pas une image melchisedec c'est un être d'essence spirituelle et non terrestre ce n'est plus un glaiveux ce n'est plus un un homme tiré de la terre c'est par opposition je dirais un ciel le même si ce mot n'existe pas c'est un ciel le il a un corps ressemblant aux humains mais qui ne possède ni chair ni sang puisqu'il est céleste en conséquence ces sacrificateurs ne vont pas renaître par la chair et le sang ils seront comme melchisedec l'a été roi de salem roi de paix sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement ni jour de fin de vie donc éternel est rendu semblable au fils de dieu ce melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité hébreu 7 3 mais ces sacrificateurs ben ils mangeront et voiront comme le fait n'importe quel homme terrestre melchisedec a partagé le pain et le vin avec abraham nous voyons bien que des corps célestes peuvent partager des moments de communion avec des corps terrestres et ces corps pourront passer aussi à travers les murs jésus ressuscité à deux reprises a franchi les portes fermées je lis dans la bible les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous plus loin huit jours après les disciples de jésus étaient de nouveau dans la maison et thomas se trouvait avec eux jésus vint les portes étant fermées se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous au passage j'ai noté quand même une chose jésus fait comme melchisedec il se présente lui aussi comme le roi de paix comme le roi de salem il dit à deux reprises la paix soit avec vous donc pour terminer ces corps célestes seront bien réincarnés dans le sens de revenir dans un corps tout comme jésus était revenu dans un autre corps lorsqu'il a été vu avec deux disciples sur le chemin des maïs marx 16 12 après cela il apparu sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne luc 24 15 16 pendant qu'il parlait et discutait jésus s'approcha et fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître ce corps différent et réincarné ne repasse pas lui par la naissance humaine il ne suit pas non plus la chronologie mortelle puisque ce corps est immortel et incorruptible mais attention il y a une chose très importante jésus ressuscité a montré autre chose vraiment autre chose et là j'affirme que jésus a ressuscité mais premièrement avec un corps corruptible et mortel savez vous pourquoi savez vous pourquoi jésus est parti en enfer dès sa mort pourquoi il n'est pas monté d'abord au père c'est primordial de comprendre cela tout à fait primordial parce qu'il a tout simplement été abandonné par son père c'est ce qu'il crie sur la croix vers la neuvième heure jésus s'écria d'une voix forte eli eli lama sabartani c'est à dire mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est abominable non pas du tout il fallait que son père l'abandonne pour qu'il fasse une chose importante laquelle qu'il soit malédiction qu'il soit mis au rang des meurtriers et qu'il soit le plus grand pécheur de ce monde pour qu'ils portent nos péchés à tous car aussi christ a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à dieu 1 pierre 3 18 jésus est descendu là où aucun prophète n'est descendu avant lui couvert de la boue du péché et même en traduisant mon dieu si on traduit mon dieu par eli c'est à dire le nom du prophète on comprend que le déchirement du voile du temple et bien il montre il montre que l'esprit des prophètes qui monte alors que l'esprit de jésus lui il descend en ce moment là il descend en enfer pour purger la peine qui condamne tout homme et toute femme et croyez vous qu'il n'a pas souffert comme tout pécheur en enfer jésus s'est trouvé là avec les incrédules les meurtriers les abominables et les pervers mais trois jours plus tard il est ressuscité il est ressuscité comment il s'est réincarné en changeant de corps comme tout pécheur d'ailleurs le fait là aussi il est le précurseur il est le premier à ressusciter de cette manière et souvenez vous souvenez vous ce que je vous avais dit lors de messages précédents qu'un pécheur revient à la vie avec sa personnalité déchue qu'un pécheur revient à la vie avec ses péchés passés alors comment savons-nous que jésus était encore pécheur sur terre et qu'il est revenu encore couvert des péchés du monde et en plus et en plus qu'il est toujours abandonné de son père alors écoutez bien cela c'est la fin du 20e chapitre de Jean marie se tenait près du sépulcre du sépulcre vide elle se retourna et elle vit jésus debout mais elle ne savait pas que c'était jésus jésus lui dit femme pourquoi pleurs tu qui cherches tu et elle pensant que c'était le jardinier lui dit seigneur si c'est toi qui l'a emporté dis moi où tu l'as mis et je et je le prendrai jésus lui dit marie et là ce moment là elle se retourna et lui dit en hébreu rabouni c'est à dire maître jésus lui dit et jésus lui dit la chose très importante la chose suivante ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes frères et dit leur que je monte vers mon père et votre père vers mon dieu et votre dieu parce qu'il a dit ne me touche pas je ne suis pas encore monté vers mon père pourquoi marie ne devait elle pas toucher jésus à ce moment là et bien parce que le fils de dieu était encore rempli de péchés donc son corps bien que ressuscité était encore comme mort c'est à dire impur et la loi mosaïque indi dans nombre chapitre 19 verset 11 celui qui touchera un mort qui touchera un corps humain quelconque sera impur pendant sept jours voilà la preuve que jésus est ressuscité d'abord pécheur dans un corps déchu et non transfiguré et pur lui pur s'est fait impur et saïe 53 6 et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous alors sinon pour quelle raison n'est-il pas monter au père avant de ressusciter voilà en fait la seule explication cohérente à ces versets je ne l'ai lu ou entendu nulle part le saint-esprit se charge lui même de révéler la vérité que dieu notre seigneur jésus-christ authentifie lui seul dans vos coeurs ce que je viens de vous dire de sa part amène